Deuxième point qui restait pour compléter ces halakots, c'est la question de plusieurs fruits. Imaginez que le même jour, j'ai plusieurs nouveaux fruits. Plusieurs nouveaux fruits, d'une nouvelle récolte, qui sont les deux shériano. Et tout l'hiver, j'ai mangé ni pastèque ni melon. Aujourd'hui, on m'amène une pastèque et un melon. On est d'accord que les deux, c'est des fruits sur lesquels on peut faire shériano ? C'est des nouvelles récoltes, il n'y a pas ça toute l'année. C'est des fruits qui ont un bon goût, ça nous fait plaisir de manger, on est bien d'accord ? Sur la pastèque, on peut faire shériano, sur le melon, on peut faire shériano. Adama, on ne le fera que sur un, sur lequel on fera ? Tu le préfères ? Oui, j'ai fait la pastèque. D'accord. Maintenant, ma question, c'est comme ça. J'ai deux nouveaux fruits sur lesquels je dois faire shériano. Est-ce que je fais deux shériano ? Est-ce que je fais un seul shériano ? Comment ça fonctionne ? Il y a un raf qui s'appelle le maquis de mesharim. Lui, il a voulu dire quelque chose d'assez intéressant, enfin de très intéressant. Excusez-moi, le Mishpatim Yesharim, il a voulu dire quelque chose d'intéressant. Il a voulu dire, moi je pense qu'il faudrait peut-être faire deux brakhot. Qui sait pourquoi ? Parce que c'est deux fruits différents. Donc il y a deux plaisirs différents. Il y a deux raisons particulières de s'exalter devant la beauté de ces nouveaux fruits. Oui. Donc lui, il dit peut-être qu'on devrait faire deux brakhot. Mais en pratique, le Mishpatim, il dit la chose suivante. Il dit, si les deux fruits sont devant moi et que je fais la brakha sur l'un, c'est sûr que ça acquitte l'autre. Même si l'autre est d'une autre nature, il a un autre renom, il a un autre goût, un autre émerveillement. C'est sûr que ça peut acquitter. Il a une preuve. C'est pas la preuve ? Il y a écrit que le deuxième soir de Rosh Hashanah, on a un doute. Est-ce qu'il faut faire shériano ou pas ? Qu'est-ce que l'époussi me recommande de faire pour sortir du doute, Adassa ? Mettre un nouveau fruit. Tu prends un nouveau fruit, tu fais dessus shériano et comme ça, tu acquittes les deux. Demande l'époussi, ils me disent, si sur un fruit, tu peux faire que la brakha du fruit et pas inclure autre chose. Ça sert à dire quoi ton conseil ? Ça acquittait le fruit mais ça n'a pas acquitté l'autre chose. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire ? Que si tu fais un shériano, même si c'est pour deux raisons différentes. Même si l'un c'est pour la nouvelle fête qui arrive, l'autre c'est pour un nouveau fruit. Même si l'un c'est pour une pastèque, l'autre c'est pour un melon. Ça ne change rien. Un shériano, ça peut acquitter. Donc, si les deux nouveaux fruits sont devant moi, j'arrive à un qui douche, je vois deux nouveaux fruits que je n'ai jamais vus, que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je ferai un shériano et ça acquittera tout. Maintenant, le Rav Ovedia, ainsi que plusieurs autres Ravanim, ils disent qu'il y a un conseil meilleur que celui-là. Le conseil, c'est de manger l'un après l'autre. Par exemple, tu as deux nouveaux fruits. Aujourd'hui, on mangera la pastèque. Et ce soir, demain, on mangera le melon. Au moment où tu fais shériano sur la pastèque, que le melon reste au frigo. Au moment où tu fais la bracha sur le melon, que ta pastèque reste au frigo. Comme ça, le premier jour, tu pourras faire un shériano. Et le deuxième jour, tu pourras faire un shériano. Et si vous me dites, mais à quoi ça sert ? Et bien, ça sert à ce que, au moins, tu es sûr que ton shériano, il s'est rapporté à chaque fruit. C'est-à-dire que quand tu fais un shériano sur deux fruits, on a dit, c'est pas évident que ce soit la meilleure chose à faire. Parce que peut-être qu'il aurait fallu un shériano par fruit. Donc là, au moins, tu peux tranquillement faire deux shériano. Tu amènes le premier fruit, le premier jour. Le lendemain, tu amènes le nouveau fruit. Si tu les amènes l'un juste après l'autre, c'est pas bien. Il faut laisser un certain temps entre les deux. Le temps de détacher son esprit du shériano. Et après, on peut refaire un shériano.